Notre projet s'intitule « Une pédagogie innovante au service de la diffusion des pratiques agroécologiques ». Ce projet est bien sûr centré sur l'exploitation agricole, en quatre lignes. C'est une exploitation 100% en bio, de 65 hectares avec 60 hectares de culture fourragère et 5 hectares en arbo, et un atelier laitier de 45 vaches laitières. Notre action « Éduquée cofito », elle s'articule autour de trois grandes thématiques. C'est les bulles vertes que vous voyez ici. Favoriser la biodiversité fonctionnelle, évaluer les performances, et conforter et expérimenter des pratiques innovantes en AB. Après, chaque thématique s'articule en actions. Et donc les actions, c'est ce que vous voyez en bleu ici autour de chaque thématique. On a voulu schématiser ça de la manière suivante. Tout ce qui est surligné, c'est des actions qui sont vraiment avec une participation active des apprenants, soit des adultes, des apprentis ou des élèves en formation initiale. Et après, à côté de chaque action, on a mis les partenariats qu'on a avec les différents acteurs du territoire. Donc c'est des partenariats assez diversifiés, et ça dépend un peu de chaque action. Donc la partie un peu plus éduque, je vais parler plus spécifiquement de chacune des thématiques, et que pour vous présenter l'action, le lien avec l'apprentissage et la pédagogie. Donc la bulle en bas à droite, évaluer les performances, elle est globale. C'est un chapeau finalement qu'on travaille tous les ans de manière régulière, qui fait intervenir un petit peu moins de, peut-être d'apprenants de manière directe. C'est soit des projets en cours, soit des projets auxquels on fait participer plutôt des équipes d'enseignants. Par exemple, tout ce qui est analyse de durabilité ou d'IATER qui n'est pas encore complètement en place. L'analyse des rotations, c'est un travail fait avec les terminales STAV et les premières STAV, de manière répétée dans le cadre du module M7. Ensuite, on a un gros, gros pôle sur la partie confortée, expérimenter les pratiques innovantes, parce que la partie expérimentation, finalement, c'est une des choses les plus faciles à mettre en œuvre, enfin nous en tout cas au lycée, tel que c'est fait. Et donc pour là, on a trois bulles bleues, expérimentation autour de la lutte biologique en arboriculture, par exemple. Donc on continue le travail qu'on fait sur les pommiers et les poiriers, et on est en train de mettre en place les cerisiers en bio. Donc du coup, ça donne lieu à du travail en lien avec l'INRA et le GRCETA qui nous suit techniquement, avec des APV par apprentissage et des adultes en BPREA sur est-ce qu'un filet halte de roseau, ça va fonctionner, quels sont les coûts, enfin voilà, des analyses directement en lien avec des modules de M57, par exemple, en APV. Un deuxième gros axe sur cette partie expérimentation, c'est la partie essai couvert. Donc ça c'est sur le système assolé, par rapport au système de culture verger. Là interviennent des BTS APV plutôt en initial, et avec beaucoup de partenaires par contre, Arvalis, chambre d'agriculture, le groupe PCS de la chambre d'agriculture, où on essaye de mettre en place des couverts permanents en agriculture biologique. Donc il fait quand même pas mal parler les étudiants. Ensuite, la conception d'un verger innovant, ça c'est avec l'INRA, la chambre d'agriculture 26. C'est un essai sur du zéro phyto, y compris en bio, en partenariat avec l'INRA et en partenariat avec notre chef de projet sur le lycée. Et la troisième bulle verte, favoriser la biodiversité fonctionnelle. Ça, c'est ce qu'on place en dernier, là, dans ce qu'on vous présente, parce que ça aussi c'est un chapeau assez global, qui fait intervenir là toutes les classes, avec les étudiants, les secondes, les premières, les terminales, les S, les STAV, donc les techniciens, les généraux, sur un inventaire participatif en lien avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc là, tous les enseignants de bio, d'agro sont partenaires. Ça fait un grand nombre d'apprenants impactés. Et puis, le plan de gestion des haies, qui ont été mis en place, qui sont suivis. Là, c'est un lien qui est en train de se construire avec des agriculteurs, pas nécessairement partenaires directement du projet, mais qui viennent sur le lycée pour se former et voir comment on peut faire un plan de gestion des haies et quels sont les impacts d'une haie sur un territoire, etc. Et puis, un diagnostic de biodiversité qui a été fait cette année en lien avec des BTS APV. On a essayé d'être complets quand même dans tout ce qu'on fait au lycée. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.